Musique Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième vidéo de cette troisième saison avec Kigan Girl and Stone Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous mets le petit lien en haut à droite comme très souvent On est parti aujourd'hui, vous le savez, pour le Paris-Nice avec notre nouvelle équipe, la Bahrein Victorious avec du gros pour ce Paris-Nice On aura le français Thomas Benjamin qui sera avec nous, Mark Padden, Tobias Lukvigson et le champion d'Europe, Sonny Colbrelli On est parti avec notre coureur qui sera certainement le leader de cette équipe Bahrein pour ce Paris-Nice Petit contrôle à montre, prologue même dans la ville de Houille en Ile-de-France Et on pourra ensuite enchaîner et partir en direction de Nice avec les coureurs Au niveau de l'équipe qu'on a choisie pour cette troisième saison, je ne l'ai pas dit dans la dernière vidéo Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce choix, plutôt content, plutôt déçu Vous auriez préféré une autre équipe ? Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on ne sait jamais si ça se passe mal du côté de la Bahrein Et qu'on n'a pas trop envie de rester, on pourra partir l'année prochaine dans une autre équipe Tant qu'on ne se sent pas bien évidemment, on aura la bougeotte Mais bon c'est pas trop un problème, on a le droit Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous préférez une autre équipe Nous on est parti pour ce contre la montre avec pour l'instant le premier temps de notre coéquipier Benjamin Thomas Allez on est parti avec Kigan sous une pluie démentielle dans la ville de Houille On va accélérer dans la partie montante, le petit bug évidemment pour bien commencer ce Paris-Nice Le petit virage sur la gauche pour Kigan qui va rentrer dans le dernier kilomètre L'accélération évidemment du coureur sud-africain, leader de cette équipe Bahrein, Victorius On termine avec le 51ème temps à 13 secondes de notre coéquipier Benjamin Thomas Qui avait du coup fait le premier temps très rapidement et personne ne l'a délogé On a donc 13 secondes de retard déjà sur le leader de ce Paris-Nice Mais ce n'est que le début On retrouve Kigan pour la deuxième étape de ce Paris-Nice On est à 16 kilomètres de la ligne d'arrivée On va reprendre l'unique échappé Il a fait un raid solitaire C'est de bonte, j'ai l'impression si je ne dis pas de bêtises C'est bien ça, un raid solitaire de plus de 140 kilomètres Il va se faire reprendre dans les 15 derniers sous l'impulsion d'Ebora Hansgro Au niveau, on ne l'a pas fait de la start list On va regarder un petit peu la Bora, pourquoi il roule Il doit avoir un gros... Ils ont évidemment, bah oui Pascal Ackerman On retrouve Joao Almeida qu'on avait du coup rencontré sur le tour d'Andalousie Sinon, au niveau des gros, gros leaders Pas de gros... Si Thibaut Pinot... Non, je déconne, pardon Pas de gros leaders sur ce Paris-Nice On est parti, évidemment Désolé, une nouvelle fois, je vais encore me faire embrouiller par la team Thibaut Pinot Parce que oui, il y a une team Thibaut Pinot Moi aussi, ça m'a surpris Mais oui, il y a des gens qui sont fans de Thibaut Pinot Et du coup, à chaque fois, j'ai le droit aux petits commentaires un petit peu désagréables Mais ils ont raison, évidemment, je me moque J'assume, pas de soucis En tout cas, on est parti avec Tobias Lugvickson, le Suédois qui va emmener Qui gagne Gerlet Stone sur le petit sprint final de cette deuxième étape On arrive dans la ville de Nemours 4 km Et c'est évidemment Labora qui remonte Avec Lilian Calmejan qui est là sur la gauche de la route Nous, on va commencer à accélérer Avec Tobias Lugvickson Ça lance très, très tôt Avec Daniel McLean, Stewart et Chimolay Qui sont là, 2,1 km Attention, évidemment, au virage On est très, très mal placé 1,5 km pour Kigan Gerlet Stone Le sprint est lancé Maintenant, pour tous les coureurs, c'est parti On est très, très mal positionné Sur la gauche de la route, on va pouvoir faire notre effort Devant, qui c'est qui va aller s'imposer ? On avait Sonny Colbrelli qui était là pour nous Victoire de Giacomo Nizzolo Devant Marc Sarro et Pascal Ackerman 5e place de notre coéquipier Sonny Colbrelli Qui était quand même très, très enfermé Le champion italien Qui ne pourra pas faire mieux que 5e Pour débuter ce Paris-Nice Nous, on termine dans le top 10 Comme très souvent Avec Kigan Gerlet Stone Aïe, 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 aïe Bon, en même temps, je préfère avoir un moins 5 aujourd'hui Que dans les jours à venir Pour ce Paris-Nice Et je ne suis même pas sûr Qu'on ait déjà eu un moins 5 Sur le début de cette carrière Avec Kiki En tous les cas C'est fait On a notre premier moins 5 Avec notre coureur On va se faire protéger Par Tossette Et mettre Louvinson Dans notre roue Au niveau de l'objectif de la journée Je crois qu'il n'y en a pas Ah si, ok, d'accord Bah donc du coup Je suis censé remporter le Paris-Nice les gars Ok, bon, on va faire notre mieux évidemment En même temps Après ce que j'ai dit juste avant Qu'il n'y avait pas de gros favoris Je devrais pouvoir m'en sortir Mais c'est toujours un petit peu stressant D'avoir un objectif comme ça De la part du directeur sportif En tous les cas Évidemment On est là pour ça Remporter le Paris-Nice Très beau maillot Et c'est la première fois qu'on le voit Le maillot de grimpeur Sur les routes françaises blancs A poids rouge Évidemment Le maillot si cher à Richard Virenc Qu'on avait fait sur PSM 2020 Pour ceux qui étaient là depuis le tout Tout début de la chaîne YouTube Donc voilà Ça fait du bien de retrouver un petit peu Ce maillot cochonou Qui nous rappelle bien la France Nous on est parti On va laisser les échapper Ils sont déjà bien loin On va laisser l'équipe du leader S'occuper du peloton Et on se retrouve pour la fin De cette troisième étape Premier passage Sur la ligne d'arrivée De cette troisième étape Vous le voyez La Timbora Qui emmène Pour Pascal Ackermann Qui voudrait se racheter Après sa troisième place d'hier Évidemment Nous on a Sonny Colbrelli Vous le voyez Juste à notre droite Le champion italien Qui est là Pour évidemment aller chercher La victoire Il reste 16 kilomètres Plus d'échappés Depuis maintenant 5 bornes Ils n'étaient que 3 à l'avant Ils ont pris les quelques points Qu'il y avait à prendre Au niveau Des sprints intermédiaires Sinon rien d'extraordinaire Pour cette troisième étape Qui va donc se terminer Sur un sprint massif On est dans la roue De la Israel Startup Nation Et on va passer sur la droite Pour essayer d'avoir Un petit peu de place On est à 4 kilomètres De l'arrivée On n'arrive déjà même pas A suivre notre propre Pour son pilote A cause du moins 5 Alors autant vous dire Qu'aller chercher un top 10 C'est vraiment rêvé On a Nizolo Qui est là sur la droite De la route On espère la victoire Évidemment De Sonny Colbrelli Pour l'équipe De la team Bahrein Victorious C'est parti Pour tout le monde Nous on en voit Qui c'est qui va aller s'imposer Devant Nizolo Et là Mais ça sera la victoire Peut-être de New Wins Et non Victoire Oh le fail Le fail est énorme Victoire Dackermann Ah non Victoire de Nizolo Il manquait quelques centimètres A Pascal Dackermann Qui ne sera pas Aujourd'hui non plus Vainqueur Nasser Boini Et 8ème Petite dédicace A mes copains Ils savent ce que j'en pense Et sinon On a Personne Mais où est Sonny Colbrelli Oh la la quelle erreur Je le vois pas Colbrelli derrière Nasser Boini Nous avec Kigan Évidemment On termine très très loin 24ème place Pour le coureur Sud-Africain On enchaîne Avec la 4ème étape Et on est parti Avec la 4ème étape Les coureurs Qui s'en vont Nous on a un petit moins 1 Et vous le voyez Au niveau de l'étape C'est du vallon Même si c'est pas bien Compliqué pour les coureurs On aura donc Des points à prendre 4 ici 4 là Et du coup 6 peut-être là 7 malheureusement On a donc du coup 7 et 8 15 points à prendre Pour le maillot Cochonou On espère Pouvoir aller chercher Au moins Les points Du second catégorie On va laisser Les 2 3ème catégorie Au coureur De l'échapper Vous le voyez Petit moins 1 Sur les épaules De Kigan Aujourd'hui On est encore En rodage Dans ce début De 3ème saison 5 kilomètres La descente La descente Est dans le plat Et pourquoi pas Aller chercher Une victoire A Brioud Et c'est Kigan L'an qui passe Après le gros effort De Mark Padden On n'a pas encore Fait casser le peloton On va prendre Nos points Ici Dans cette côte De Movania Et on va donc Tranquillement Se poser maintenant On est donc À 7 points Et on prendra Le maillot De main De leader De ce classement De la montagne On fait rouler Mark Padden Hop Et Luke Vickson Dans la roue Il reste 12 kilomètres Le gel Qui a été donné A l'Ukrainien De la Bahreïne Qui emmène pour l'instant Son compère suédois Et évidemment Qui gagne Gullet Stone On est 78 Dans le peloton Il n'y a plus Sonny Colbrelli On espère Qu'il n'y a plus Non plus Les sprinters Qui sont généralement Très très forts Dans ce genre d'arrivée On va accélérer Avec Luke Vickson On va lui donner Son gel évidemment On va prendre le nôtre Maintenant Avec Kigan Gullet Stone On a Benjamin Thomas Le leader du général Qui est là Evidemment Allez c'est parti Le leader aussi De notre équipe Deux kilomètres Maintenant Avec l'accélération Du suédois Qui va mettre sur orbite Kigan Gullet Stone Qui c'est qui va aller s'imposer Ici A Briou de l'accélération Il y a encore le maillot vert Nizolo qui est là Evidemment Victoire facile peut-être Devant Brian Cocard A moins qu'il craque Et non victoire De Giacomo Nizolo La deuxième Devant Brian Cocard Davide Cimolai Et Nasser Boni Ackerman Grosse grosse méforme Du sprinteur allemand De Labora Nous on termine Treizième Avec Kiki Dans la roue De Pierre Barbier Et sinon Rien d'autre A ajouter On aura donc fini Au niveau Des étapes Plutôt tranquille On va donc enchaîner Maintenant Avec la cinquième Sixième Septième Et huitième étape Je crois bien Avec beaucoup plus De vallons Et de haute montagne Au programme Au classement général C'est Giacomo Nizolo Qui prend le maillot De leader Devant Brian Cocard Et Benjamin Thomas Notre coéquipier On n'est pas Dans le top 10 Mais il y a quand même Tobias Ducvitson Qui est encore là Au niveau des grimpeurs On l'a vu On garde le maillot On a pour l'instant Pas de points En tout cas Pas dans les dix premiers Au niveau du classement De meilleurs scrimpteurs Et on est huitième Au classement des jeunes Le leader C'est Brandon McNulty Et on est censé être La meilleure équipe Pour l'instant D'un Paris-Nice Plutôt tranquille Taillez On rentre Dans le vif du sujet De ce Paris-Nice Vous allez voir Avec une étape Beaucoup plus vallonnée Que celle de la veille Énormément de points A prendre Au niveau Du maillot De grimpeur Le moins 5 Cette fois-ci Il est sur les épaules De Dosette On va mettre Pas d'un dans notre roue Dosette Qui vient nous protéger On va se mettre Sur la gauche de la route Parce qu'on va se faire bloquer Par les coureurs Qui ne veulent pas avancer On est parti Vous le voyez Au niveau de l'étape Pas mal de points A prendre Pas de grosses côtes Mais un parcours Très accidenté Avec deux gros murs Dans le final De cette cinquième étape Si je ne dis pas de bêtises Au niveau des notes Vous le voyez On a un simple zéro Du coup Rien ne change Par rapport aux statistiques De base On a le joli maillot De grimpeur Sur les épaules De Kigan Girl Letstone Et on est donc parti Pendant que le peloton Se prend pour un troupeau De moutons Clairement On est donc parti Pour cette cinquième étape Allez c'est parti Le virage sur la gauche Et on est parti Pour la côte De Talencieux Avec les coureurs On va essayer De se faufiler Avec Kiki Voilà sur la droite De la route C'est parfait On est emmené Par un coureur De la Israël Startup Nation Steward Évidemment Avec la team Ineos Qui est là Évidemment Pour nous En Kikitney Pour l'instant On est protégé Par un coéquipier On a Marc Padden Dans la roue Et c'est la Ineos Qui pour l'instant Fait le forcing Il reste 1,4 km Nous on va essayer De se faufiler Sur la gauche De la route Mais il y a énormément De coureurs en fringale Qui ont tout donné Dans le mur De cette petite côte De Talencieux Mais il reste encore Quelques mètres A parcourir 900 pour être précis On va donc passer En tête logiquement Avec Kiki A moins que ce soit Les Wins Qui nous prennent les points Et non c'est bon C'est fait A moins que ce soit C'était qui Yukarti peut-être On verra bien En tous les cas On est passé Avec Kylian Gunnestone On remonte à la 3ème place A 5 points De Warren Barguil Il en reste plus qu'une Maintenant Avant l'arrivée Allez On est à 5 km De la ligne d'arrivée On est passé en tête Avec Kylian Gunnestone De la dernière difficulté De ce parcours On est à 4,6 km Maintenant On n'a plus De coéquipiers On va donc rouler Tout seul De toute façon On n'ira pas s'imposer Si on peut faire gagner Sonny Colbrilly L'attaque de Katovski Qui tente de sortir Pour aller chercher la victoire On est à 3 km De la ligne d'arrivée Et ce qui va tenir Le polonais De la Ineos Enorme accélération De Michel Katovski Qui va donc Je pense Aller chercher la victoire Avant qu'il craque Dans les derniers mètres Le sprint est lancé Maintenant pour Les autres coureurs Victoire facile Devant Ah non Même pas peut-être Oh il lève les bras Heureusement qu'il n'y a pas De gros sprinteur Heureusement qu'il n'y a pas De gros sprinteur Victoire en puncher Ici De Michel Katovski Devant Brandon McNulty Et Maximian Charman Nous on termine 10ème Avec Qui gagne Cœur de Ledstone On garde Notre maillot De grimpeur Et c'est le plus important A retenir De cette cinquième étape On enchaîne Maintenant Avec les deux dernières Les deux étapes De haute montagne Et l'arrivée à Nice La journée Fatidique Et là Les amis Sous un très très beau soleil La montagne De Lure Attends Les coureurs Avec notre maillot de grimpeur On va faire rêver Evidemment La foule Qui est amassée en nombre Au bord de la route Duke Vickson Plus 5 C'est l'effet Donc 74 de montagne Il va se mettre Dans notre roue On va se faire protéger Par Leivins Le coureur belge D'ailleurs je ne sais pas Si on dit Leivins Leivins Dites moi en commentaire Si vous vous savez Histoire que J'écorche pas son nom Toute la saison Quand même Ça serait dommage En tous les cas Nous avec Kiki On est là On va remettre la caméra Un petit peu en hauteur Quand même Faut pas abuser Qu'on voit quelque chose A part les postérieurs Des coureurs Beaucoup de points à prendre Surtout à l'arrivée Où il y a 10 points On a pour l'instant Quelques points d'avance L'attaque de Warren Barguil Qui s'en va Donc forcément Pour aller chercher Des points Dans ce classement De la montagne Nous on se retrouve Au pied de la dernière difficulté Avec notre coureur On est dans la descente Juste avant Le pied de la dernière difficulté Montagne de Lure Au final Au niveau du maillot de grimpeur On est ex aequo Avec Warren Barguil Il est passé en tête De plusieurs calls Derrière On a eu un coureur espagnol Dont j'ai oublié le nom Qui a lui aussi Pris des points Et nous on a pris des points Ici dans la côte des Mours Et du coup On est ex aequo Avant la dernière difficulté De la journée On est donc parti Pour la montagne de Lure Avec les coureurs 13 km de montée Avec 6,7% de moyenne Et ça attaque directement Avec Tao Kokogen Hart Que je n'ai pas vu partir Avec McNulty Le leader au général Et un coureur français De la Groupama FDJ Nous on est parti Avec nos coéquipiers Et le coureur belge En tête Et on est revenu Sur tout le monde Pendant que Thibaut Pinot A essayé d'en mettre Une petite Il s'est fait rejoindre Facilement Par nos coéquipiers Il est bientôt cuit Notre jeune belge On va donc passer bientôt Ludvigson Qui va prendre Hop La place De L'Ivans Qui va donc Être écarté Nous on va continuer A monter L'attaque sur la gauche De la route De Thibaut Pinot Avec Tao Et Joao Almeida Nous on monte tranquillement Il reste 7 km On va pouvoir accélérer Tout doucement Et il y a Brandon McNulty Qui est donc lui aussi Arrivé du côté De la totale direct énergie Il y a maintenant Quelques semaines Et qui fait déjà Un très très bon début de saison Dans sa nouvelle équipe Allez c'est parti Les 4 derniers kilomètres Avec Kigan Girlhead Stone Qui va se faire maintenant Protégé par Mark Padden Tao Kogan Hart Dans la roue Ca craque derrière On s'en va Remco qui n'arrive pas à suivre Joao Almeida Qui n'arrive pas non plus A tenir l'allure De Kigan Girlhead Stone Il reste 3 km 8 Et c'est une victoire A deux Qui se dessine entre Tao Kogan Hart Et Kigan Girlhead Stone L'attaque Du coureur Sud-Africain Qui va laisser sur place Le leader De la team Ineos Et on va une nouvelle fois S'en aller Chercher la victoire Avec Kigan Girlhead Stone Le prodige sud-africain Qui va aller remporter Cette fois-ci L'étape numéro 6 D'un Paris-Nice Extraordinaire 1 km 7 encore A tenir Pour le leader De la Bahreine Victorious Qui on peut le dire Confirme Son bon début de saison Allez les 600 mètres Avec Kigan Girlhead Stone Qui pourra donc S'imposer tout en haut De la montagne de l'Ur Avec plus de 1 minute D'avance Sur 5 favoris Victoire de Kigan Girlhead Stone Ici A la montagne de l'Ur Derrière Qui c'est qui fera ce gond Ça sera Joao Non c'est plus Joao Almeida J'ai dit des bêtises Ça sera du coup Lennart Kamna Qui lui a fait Le trajet inverse Parce qu'il a quitté la Bora Pour aller signer A la de Keninck Joao Almeida Terminera 5ème Tobias Foss 3ème Et Tao Kogan Hart Qui était là Qui nous a suivi Pendant très très longtemps Et qui a craqué A 2 km de la fin Le maillot jaune On termine A la 9ème place Et on se retrouve Pour les podiums Il y avait une étape A gagner C'était celle-ci Avec Kigan En attendant Celle de demain Premier devant Lennart Kamna Pour 42 secondes Au classement général On est premier Évidemment Devant Tobias Foss Et Lennart Kamna 38 et 39 secondes Avant le contrôle à montre De demain Au niveau du maillot à poids Évidemment On prend l'avantage Sur Warren Barguil Au niveau du classement par points On remonte à la 4ème place Meilleur jeune Et deuxième Meilleure équipe La 7ème étape Maintenant Pour les coureurs Vous le voyez Étape accidentée Mais pas non plus Décisive Pour le classement général A moins d'une chute Logiquement On devrait garder Notre maillot Il y aura des points à prendre Dans la côte de Cabri Et le col du Férié On essaiera de revenir Sur les échappés Pour aller choper Quelques points Et demain Le contrôle à montre De 8 km Dans le col d'Aise Qui viendra du coup Clôturer ce Paris-Nice 2023 Pour l'instant Qui gagne Qui fait un très très bon Début de saison Pas beaucoup de victoires Mais il est là Quand il le faut Notre prodige sud-africain Il a remporté On le rappelle Le tour Dans Dalouzie Il y a quelques jours Et il est en passe D'aller chercher Son premier Paris-Nice Le petit moins 1 Pour commencer On prend la roue De Thomas Bouda Dossette dans la roue On va se faire protéger Hop Par Benjamin Thomas Qui était le leader Pendant quelques journées De ce Paris-Nice Qui gagne Petit point Sur la course En allant chercher Les échappés 3.33 de retard A 8 km Du premier col De première catégorie On aura un second col Pas de panique Devant Ils sont 7 On a Walter Rodriguez Gejke O'Connor Gossens Gautier Et Navarro Au classement général On n'a pas de concurrents À part Gejke Qui avait quelques points Mais rien d'extraordinaire Du coup On va peut-être pas aller les chercher Vous savez quoi finalement On va juste essayer De passer tranquillement En évitant les blocs Avec Keegan Gulletstone Se replacer À l'avant Du peloton Dans la côte De Cabri On a Sonic Colbrilly Qui emmène le peloton Avec son compatriote Simon C'est ça que j'ai bien vu C'est Simion pardon Et Stewart Qui est devant Bobo Et là aussi En espérant qu'il n'ait pas trop mal Putain mais qu'est-ce que je suis le con Désolé Pour ce jeu de mots Une nouvelle fois Mais c'est plus fort que moi Vous savez très bien Logiquement Vous connaissez un petit peu la chaîne En tous les cas Nous On va continuer À grimper Après cette bonne blague De merde Sonic Colbrilly Prend la tête D'un peloton Emmené par l'équipe italienne C'est presque Un championnat du monde À 5 km De la côte De Cabri Et à 90 De la ligne d'arrivée On approche De la ligne d'arrivée On va mettre à rouler Les coéquipiers Maintenant Pour aller chercher Les échappés Parce qu'il y a peut-être Une victoire là Pour Sonic Colbrilly Qui est toujours Dans le bon groupe Il est là Sonic Colbrilly Tranquillement On va le mettre Dans notre roue Même s'il est censé nous aider Et on va essayer De revenir Sur les hommes de tête Avec Du coup Benjamin Thomas Levence Et Luke Vinson Qui vont rouler Puisque Marc Baudon N'a pas envie Du coup On va mettre Tobias Luke Vinson Et voilà On est donc parti Pour aller chercher On l'espère Les échapper Et aller chercher La victoire après Avec Sonic Colbrilly Et je pense Qu'on s'y est pris Beaucoup trop tard Pour l'arrivée De cette 7ème étape De ce Paris-Nice On arrive dans la ville De Nice On est sur le bord de mer Il y a énormément de vent Attention A pas perdre son maillot Avec des cassures On va se mettre comme ça Au final Luke Vinson Et Levence Sont là pour rouler Mais on aura pas réussi A revenir Sur les échappés Du coup Ils vont aller s'imposer devant Ils ont une 40 D'avance A 6 km De la fin A moins Vraiment D'un très très gros travail De nos coéquipiers Je ne vois pas comment On peut revenir On va essayer de travailler Aussi avec Kegan Girlhead Stone Et Sonic Colbrilly Dans la roue Ils sont là-bas On les voit A 5 km De la ligne d'arrivée Mais ils marquent un petit peu le pas Les coureurs de l'échappée Donc peut-être que Sonic Colbrilly Il va pouvoir aller chercher La victoire En tous les cas Nous on donne tout Pour notre sprinteur Chez Barren Victorious Bien aidé Par Levence On est à 3 km On va accélérer Avec Kegan Girlhead Stone Qui va clairement Se sacrifier Pour Sonic Colbrilly Devant On le voit Ils sont quasiment Carbo Attention à Sonic Colbrilly Il est très très bien emmené Mais est-ce qu'il va pouvoir Aller s'imposer Pas sûr L'accélération Deux qui gagnent Duerlet Stone Avec Sonic Colbrilly Maintenant dans la roue Qui va pouvoir lancer Beaucoup trop tard C'est vrai qu'il n'était pas en automatique De toute façon devant Victoire D'un coureur de l'échappée Du coup Rien à regretter Victoire D'Atila Walter Devant Oscar Rodriguez Et Ben O'Connor 5ème place Une nouvelle fois De Pascal Ackerman Nous on terminera Dans le ventre mou Du peloton Et on gardera Notre maillot De grimpeur Et notre maillot De leader On est parti Dernière étape Le Col d'Est Pour terminer Un Paris-Nice Qui pour l'instant Sourit à la Bahreïne On va donc partir En dernière position Évidemment Avec Kigan Duerlet Stone Mais on va faire un point Sur le parcours On est censé terminer Dans le top 3 De cette étape Au niveau du parcours Ça commence plutôt pas mal Pour la montée Du Col d'Est Avant d'être plutôt régulier Sur le milieu Et la fin De cette montée Avec même un faux plat Roulant Sur Le dernier Deux derniers kilomètres Voir même Les deux derniers kilomètres On va donc voir Si Kigan Va pouvoir aller chercher Son premier Paris-Nice Allez Le départ De Tobias Voss Qui a donc 38 secondes On rappelle De retard Sur Kigan Duerlet Stone 39 sur Lennart Qui est parti Il y a quelques secondes Au niveau des notes du jour Vous voyez Rien d'exceptionnel On est parti Avec Kiki 9,7 km De montée Vers le Col d'Est Et on est parti Directement Avec L'accélération Du leader Qui tente de revenir Sur Tobias Voss On arrive Tout doucement Au temps intermédiaire Pour le moment Avec Kigan On est donc 9ème à 15 secondes On a déjà 16 secondes d'avance Sur Tobias Voss Et au niveau De Lennart Kamna On ne sait pas trop Pour le moment On va accélérer Sur la fin du parcours Il reste 3,4 km Pour être précis Tobias Voss On le dit C'est un bon rouleur Quand même 78 de contre la montre 77 de Prologue Et 79 de Montagne Donc très très gros concurrent Pour Kigan Girlhead Stone Qui va bientôt en terminer 2 km maintenant Devant On va retrouver aussi Lennart Kamna Qui devrait pas tarder Et en terminer Avec ce col d'aise Au niveau Pour l'instant Du vainqueur Ça serait Tao Kokegen Hart Il reste 700 mètres Pour l'accélération De Kigan Girlhead Stone On va en terminer Complètement Carbo Et on terminera 3ème à 12 secondes De Tao Kokegen Hart Et du coup C'est la victoire Au général De Kigan Girlhead Stone Devant Joao Almeida Qui prend la seconde place 3ème Hugh Carty 4ème Lennart Kamna Et 5ème Tobias Voss Qui aura un petit peu Craqué Dans les derniers kilomètres De ce col d'aise On remporte aussi Le maillot Deux grimpeurs Devant Warren Barguil On est 3ème Au classement Des meilleurs sprinteurs Malheureusement Pas de Sonic Colbrelli Dans les 3 premières places Meilleur jeune Et du coup J'allais dire Meilleure équipe Et non 3ème Meilleure équipe D'un Paris-Nice Plutôt bien menée De la part Des Barrens Victorious On s'impose Du coup Avec Kigan Et on peut confirmer Un très très bon Début de saison Pour le coureur Sud-Africain Maintenant Il s'agit De se reposer Un petit peu Avant le Milan Sans Remo La semaine prochaine Et je pense Cette étape Je pense qu'on fera Le tour De Catalogne Et le Milan Sans Remo Dans la seule Et même vidéo Donc voilà J'espère que celle-ci Vous aura plu Que vous aimez toujours Cette aventure Avec Kigan Girl and Stone On le rappelle Après son tragique Accident Pensez à vous abonner Pour suivre la suite De cette aventure Avec aussi Le début De la carrière De l'Olympique Lyonnais Sur Football Manager Comme je vous l'ai dit La semaine dernière Je vous souhaite Une bonne semaine Passez de bonnes vacances Si vous l'êtes Sinon A très très vite Sur Youtube Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz